Sous-titrage ST' 501 Non, on demande d'abord avant de faire quelque chose. Non, mais vous êtes non-violents, mais vous avez le droit aussi d'être respectable. On est respectables ? Est-ce que vous voulez juste expliquer ce qu'il y en a ? Alors, mesdames, je ne veux pas être filmé, je ne veux pas être pris en photo. Si j'apparais dans un média... Vous demandez un droit au débat ? Vous avez tout ? Non. Erreur, pourquoi ? Erreur, ouvert au public. On ne fait pas de désordre, monsieur. Notre position, c'est qu'on a... C'est un traité qui va énormément changer tout ce qui va se passer par rapport à nos règles commerciales, l'éducation... Je ne sais même pas, je n'ai même pas lu votre banderolle, donc je ne sais pas. Qu'elles soient bleues, blancs, rouges, vertes, tout ce que... Non, mais je ne sais pas ce problème pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont changer très concrètement. Si le gouvernement américain veut installer un McDo ici en disant qu'ils vont faire du bise... parce que là, vous êtes en train de filmer. S'il vous plaît, messieurs, les caméras, on baisse tout. Je pense que peut-être que ça va avoir autant d'écho auprès des sénateurs. Enfin, j'espère que ça va repasser dans la maison, alors que sinon, ils n'auraient pas... Sinon, ils n'auraient peut-être pas vu la banderolle, quoi. C'est vrai que c'était une bonne idée de le faire dans le jardin du Luxembourg, mais voilà, c'est passé à côté de l'objectif d'information. D'autant plus, si on vous empêche et on vous menace de pouvoir diffuser cette information-là. Là, j'ai trouvé ça très autoritaire et très... assez répressif, quoi. Le jardin, c'est chez nous. D'accord, on vous tolère en tant que public, mais d'abord, c'est chez nous, quoi. Le CETA, on n'en veut pas ! Nous pensons que là, il y a un danger de la part de ce gouvernement de vouloir passer en force en appliquant déjà le traité alors qu'il n'y a pas eu de débat public. Alors, cette action consiste à déployer une banderole pour alerter nos concitoyens sur les dangers du CETA et le fait que le CETA a été rédigé très largement dans l'intérêt des multinationales auxquelles on ne veut pas laisser le champ libre. Donc, c'était le message de la banderole. Pourquoi est-ce que nous nous battons aujourd'hui alors que le traité rentre en application demain ? Parce que nous considérons que c'est une application provisoire. Alors, c'est scandaleux que l'application se fasse demain, alors même que la plupart des citoyens français sont opposés ou sont très réticents à l'égard de ce traité, alors même que les eurodéputés français au Parlement européen ont voté contre, alors même qu'il y a un rapport d'experts indépendants nommé par le gouvernement qui a émis des réserves très importantes, notamment dans le domaine climatique, sur l'impact du CETA. Donc, on pense que là, il y a toute une série d'arguments inacceptables. Et on veut alerter en particulier nos concitoyens sur deux choses. C'est que ce traité va se traduire par un abaissement des normes sanitaires, sociales, financières et environnementales qui vont avoir des conséquences tout à fait importantes, et y compris sur les conditions de vie quotidiennes des Français. Il faut savoir par exemple qu'en ce moment, au Japon, est produit du saumon transgénique sans aucune traçabilité. Ça veut donc dire que dans les assiettes des Français, demain, pourront arriver des produits OGM sans qu'ils le sachent, alors même qu'ils sont réticents par rapport à ce genre d'alimentation. Et ce qui est grave, c'est que dans le traité, il y a des dispositions, comme ce qu'on appelle la coopération réglementaire, qui consiste à définir des normes, ou plutôt à les affaiblir sans passer directement par les parlements, c'est-à-dire à court-circuiter très largement les élus dans la discussion, dans les débats publics et dans les votes sur la mise en œuvre de normes. Et puis, il y a aussi les fameux tribunaux d'arbitrage qui sont extrêmement dangereux parce que ce sont des tribunaux où les multinationales sont mises sur le même plan que les États. Comme si une entreprise comme Danone, par exemple, pouvait être sur le même plan que l'État français dans la décision sur les normes. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que beaucoup de citoyens, un nombre croissant de citoyens, soient alertés. On n'est pas pessimistes au sens où on pense que les enquêtes d'opinion le montrent. La majorité des Français sont extrêmement réservés par rapport à ce traité. Donc, notre travail, à nous, c'est un travail de pédagogie, d'explication continuelle, de longue haleine, comme on l'a commencé déjà depuis deux ans, depuis le début des négociations en particulier. Et puis, on va le continuer pour mettre le gouvernement sur la défensive et pour l'obliger à prendre des mesures qui, finalement, restreindront l'application de ce traité. Pour nous, il faut le retirer complètement. L'esprit, parce qu'il y a tellement de dispositions qui sont inacceptables dans ce traité qu'il vaut mieux le retirer, quitte à avoir des accords. On a des propositions, d'ailleurs, en matière d'accords d'échange internationale. On n'est pas opposés. Je suis à Attaque. Attaque, nous sommes alter-mondialistes. Nous ne sommes pas opposés à la mondialisation. Nous sommes pour une autre mondialisation. Et donc, dans cette autre mondialisation, bien entendu, il faut des traités, des traités de commerce, mais avec des règles. Et il faut renverser la hiérarchie des normes. Il faut que les normes sanitaires, sociales, environnementales et les droits de l'homme, les droits syndicaux, les droits au travail, soient au-dessus des normes privées et commerciales. Et à ce moment-là, s'il y a un préambule dans ces traités, et si on dit ça, c'est la priorité des priorités, et ensuite, l'organisation des échanges en découle, à ce moment-là, il n'y a aucune objection de notre part. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La hiérarchie des normes est inversée. C'est les normes commerciales et privées qui l'emportent, pour le plus grand bénéfice des multinationales, et au détriment de la population, qui, en effet, ne le sait pas toujours, bien qu'encore une fois, une part croissante des citoyens, aujourd'hui, me semble-t-il, est au courant de ce qui est en train de se passer. Sous-titrage ST' 501